bonjour à toutes et à tous bienvenue une nouvelle fois sur la sur la chaîne mes recettes préférées et plus on se retrouve aujourd'hui pour une petite recette toute simple de marinade pour du poulet donc aujourd'hui on va faire des émincés à partir de blanc de poulet mais vous pouvez l'utiliser pour n'importe quelle pièce de poulet donc c'est parti pour cette marinade tex-mex on aura besoin de deux cuillères à soupe d'huile neutre donc moi j'ai pris de l'huile de pépane raisin c'est le mieux mais vous pouvez prendre de l'huile de tournesol si vous n'avez pas vous il vous faudra aussi deux cuillères à soupe de paprika une cuillère à soupe des pics d'épices mexicains alors moi j'ai pris c'est ce mélange là bon c'est plus simple d'utiliser un mélange évidemment si vous faites votre propre mélange encore mieux mais l'important dans ce genre de mélange le conseil que j'ai à vous donner c'est regardez bien les ingrédients bien souvent le premier ingrédient c'est du sel dans ce mélange là il n'y a pas de sel il n'y a que des épices voilà c'est ça le plus important une cuillère à soupe d'ail semoule il vous faudra un cube alors moi j'ai pris du de légumes et vous pouvez aussi prendre bouquet garni si vous souhaitez il nous faudra une cuillère à soupe de sauce soja et une cuillère à soupe de miel voilà et pour 350 g à peu près d'escalope de poulet alors vous prenez un saladier ou un cul de poule comme ceci vous mettez l'intégralité de votre poulet alors comme j'ai dit là j'ai pris de la de l'escalope mais évidemment vous pouvez prendre des pylons ou couper peut-être les morceaux d'escalope en plus petit en faire des brochettes enfin vous pouvez utiliser cette marinade un petit peu comme comme vous le souhaitez donc on aura besoin de deux cuillères à soupe d'huile on y va soupe de paprika alors c'est approximatif voilà une cuillère à soupe de notre mélange ex-mex voilà une cuillère à soupe d'ail semoule vous prenez ensuite votre cube de bouillon et à l'aide d'une râpe fine vous le râpez à l'intérieur intégralement voilà alors en l'occurrence vous voyez plus qu'un petit morceau quand vous êtes à la fin vous embêtez pas vous les mettez en petits morceaux comme vous pouvez de toute façon avec la marinade et après avec la cuisson évidemment ça va donc ne vous râpez pas les doigts voilà il nous faut une cuillère à soupe de sauce soja il nous faut une cuillère à soupe de miel pour le miel autant que possible je vous suggère fortement de prendre une cuillère en bois bien meilleur bien mieux pour aller récupérer votre miel donc là j'avais un peu de miel qui restait un pot d'avant le termine va se mettre l'équivalent de deux grosses cuillères à café ça va être l'équivalent d'une cuillère à soupe et vous mélangez bien votre marinade et vous laissez votre mélange mariner le temps que vous souhaitez ça peut être une deux trois heures ça peut être toute une nuit même au frigo et ensuite vous passez ça à la poêle tout bêtement et je vais vous montrer le résultat juste après donc on se retrouve le lendemain vous voyez là la marinade elle a pris 24 heures c'est l'idéal pour que vous ayez un très bon résultat donc on se retrouve le lendemain dans une poêle bien chaude tout simplement vous faites snacker votre poulet avec la marinade donc comme j'ai dit précédemment vous pouvez tout à fait évidemment le monter sur sur des brochettes si vous le souhaitez ou le faire simplement à la poêle comme ça pour ensuite soit le manger comme ça soit le manger dans une feuille de tortilla par exemple avec par exemple la recette de fricassées de poivrons que vous trouverez sur la chaîne ou alors avec du guacamole ça peut être une très très bonne idée aussi avec un chaud et froid entre la fraîcheur du guacamole et la chaleur du poulet et des poivrons ça peut être très bon voilà on se retrouve dès qu'il va être prêt et voilà au bout d'une petite dizaine de minutes vous voyez vous pouvez couper le feu le poulet est bien grillé ça sent bon je vous raconte pas vous pouvez donc servir ça comme vous le souhaitez typiquement avec du riz avec des poivrons et ça vraiment un petit goût de mexique ou dans une feuille de tortilla comme je vous l'ai expliqué on s'arrête là pour cette recette j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à liker avec un pouce bleu et à nous dire en commentaire si vous voulez d'autres recettes à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pour ma part je vous dis à très très bientôt pour une autre recette sur la chaîne faites attention à vous à très très bientôt bye bye